et bonjour bonjour à tout ce monde on se retrouve pour ce déjà légende 16e épisode de pokémon let's go pikachu sur nintendo switch donc on était arrivé à l'avant-ville dans la tour pokémon on s'est arrêté là au dernier épisode donc qui est ce qu'on a en première position la krabos qui était empoisonné oui ok alors faut surtout qu'on le soigne mais on va changer de première position alors il avait quoi comme attaque encore je pense qu'il a des attaques physiques donc ça craint des attaques normales et voilà lui on peut on touchera jamais un pokémon spectre avec lui ça on peut oublier reptan c'est le tri qui aussi on peut oublier ici on est très temps c'est alors comme ça il monte un peu voilà alors c'est fantôme là il faut pas qu'ils nous touchent parce que sinon on revient au tout début vient avec nous non je viens pas avec vous je ne viens pas avec vous laissez-moi tranquille laissez-moi tranquille cassandre l'exorciste veut se battre très bien spectrum à ici avec ça un des spectrum des fantôminus vas-y est un seul j'ai confiance en toi très bien j'ai confiance en toi reptan celle flamèche au revoir kouba fait qu'on chèque leur coup bas là c'est un truc prioritaire là c'est chiant ok alors on va essayer de terminer cette tour pokémon dans cet épisode normalement c'est faisable pas déconner non plus pas déconner non plus allez flamèche hop il reste presque plus rien bon refait flamèche alors écoutez écoutez le mec m'a fait trois fois kouba est chiant voilà voilà ok reptan celle prend des points d'exp et alors faudrait peut-être que je soigne un peu là ce serait peut-être utile oh y'a un objet pépite putain faut pas se faire toucher là faire attention ah là ici ça soigne ah ok parfait j'avais oublié sa zone sanctuaire votre équipe est soignée très bien alors toi tu me donnes quoi j'ai essayé de cet endroit grâce à de la magie blanche je peux te reposer ici ok les fantômes ils se barrent quand je viens là vous avez vu putain pas mal de dresseurs ici hein on a encore une deux franchement qu'il y en a encore trois à se faire je pense que le prochain étage c'est le dernier Karina l'exorciste veut se battre voilà on va choper l'objet ici pierre glace sérieux c'est pour euh ah ils vont me choper c'est pour euh Goupix d'Alola ça hein mais où est-ce qu'on le trouve Goupix d'Alola c'est ça le truc moi de toute façon Goupix je l'ai pas dans cette version c'est dans la version Evoli que tu trouves Goupix d'Alola donc euh enfin Goupix normal donc forcément c'est dans l'autre version que tu trouves ça tu trouves Evoli Goupix d'Alola euh putain elle a quatre fantominius putain me dis pas qu'elle a quatre fantominius quand même j'ai pas eu le temps d'aller dans le sanctuaire là pour reposer mes pokémon putain c'est chiant allez hop on refait flamèche ok puun tun 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 da 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 ục encore un fantominus je savais je savais euh je savais euh Ça, c'était sûr. A 1000%. Salope, elle casse les couilles. Allez, Flamèche. Kouba. Oh là là. Ils vont me faire chier avec leur Kouba. En plus, il y a les fantômes qui nous suivent. J'espère qu'après le combat, ils ne sont plus là. Parce qu'ils vont me faire chier. Kouba. Ok, on va changer de Pokémon maintenant. Sinon, Reptancelle va crever. Et on ne veut pas le faire crever. On n'est pas des mecs comme ça. On est des redresseurs qui s'occupent bien de nos Pokémon. On ne veut pas faire ça. Allez, Fantominus, on change. On va mettre... Allez, Krabos. Écoutez. Niveau 29, ce serait bien qu'il fasse au niveau 30. Krabos, go. Alors, j'aurais aimé trouver un mini Drago. Un mini Traco. Pas Drago. Mini Traco, ce serait bien. Parce que Dragolo, c'est un de mes Pokémon préférés de la 1G aussi. Mais bon, je ne sais pas où il y en a. Je n'en ai toujours pas vu nulle part. Et à mon avis, tu ne t'enverras qu'à la fin. Ok. Le truc du duo, c'est vraiment la manette que tu donnes à ton petit frère pour qu'il s'amuse. Parce que le mec, il a le contrôle sur rien. Il ne peut pas enclencher un combat. Il ne peut pas tomber sur des Pokémon sauvages. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas parler aux gens. Il ne peut rien faire. Il peut juste marcher avec toi. Et dans les combats, il prend un Pokémon de ton équipe et il se bat avec. Tout simplement. Donc, ça ne sert un peu à rien. Ah, on est bloqué. Non ! Ouh, les skills ! Oh là 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 ! Je les ai baisés ! Alors, par contre, on va changer Pokémon parce que Rapunzel est un peu fatigué. Déplacer Kramos. Voilà. Hop, tu as les skills que je leur ai mis. Donne-moi ton âme ! Mais elle est folle, celle-là ! Wesh ! Donne-moi ton âme ! Mais tu es malade ! Tu es une ouf ! Alors, dis-moi. Trois Fantominus, c'est ça ? Non. Un Spectrum, ok. C'est chiant quand même, cette partie-là. Parce que, ok, tu fais de 3 à 4 combats. Après, tu en as marre, tu vois. Au troisième combat, tu en as déjà marre. Tout le temps, les mêmes Pokémon, en fait. C'est les mêmes meufs avec les mêmes Pokémon. On dirait qu'ils ont juste mis... Tu sais, quand tu fais copier-coller, copier-coller, tu les copies, tu les colles à différents endroits. Ok. En plus, il en a trois, putain. Ombre nocturne, ça va faire mal. Aïe, aïe, aïe. Ok. On va changer de Pokémon. Alors, on m'a dit que Oléa, Oléa de Soleil-Lune, là, elle donnait une pièce d'argent. Je ne m'en rappelle pas, parce que je l'ai battue. Je me souviens, un pote, il m'a dit bas Oléa qui était à Karma-sur-Mer. Je l'ai battue, je ne me souviens pas qu'elle m'ait donné qu'elle m'ait donné une pièce d'argent, les gars. Clairement. Une pièce d'argent, pour ceux qui ne savent pas, c'était pour augmenter les stats. Mettre les IV de tes Pokémon au max, je pense. Il y a une pièce d'or, ça met, je pense, tous les IV de tes Pokémon au max. Et une pièce d'argent, je ne sais pas, ça faisait quoi, je pense, ça mettait une de tes stats au max des IV, un truc du genre. Mais, je ne sais pas, elle ne m'a rien donné, je pense. On verra ça après, mais... Je ne pense pas qu'elle m'ait donné des trucs. Ok, bon, voilà. Encore ! Oh là là. Putain, je croyais que c'était déjà le troisième. Mais non. Et il y en a encore. En veux-tu en voilà ? Allez, tonnerre. On s'y spectre en même temps qu'un tonnerre, lui aussi. Il sent y en logique, voilà. Donc, ouais, donc moi, je n'ai pas reçu, les gars. Je n'ai pas reçu de pièce d'argent venant de sa part. Peut-être que c'est que dans une des versions, je n'en sais rien. Attendez, on va regarder dans le sac. Non, pas là, putain. Sac. Ah si, elle m'en a donné une, sérieux ? Je vais le capsuler en argent, certaines personnes adorent en recevoir. Alors, moi, je sais, il est où ? Le mec, il est dans la pension. C'est le, comment il s'appelle encore ? Le maître des entraînements, là. L'entraînement ultime, ou je ne sais pas quoi. Donc, tu lui donnes une capsule d'argent, une capsule d'or, et il augmente les IV de tes Pokémon, voilà. Donc, voilà, au final, je l'ai eu. Alors, très bien. C'est moi qui étais... Putain, plein de dresseurs, ici, encore. Mon corps est lourd, si lourd. Putain, on aura tout juste le temps de finir cet enroule dans cet épisode, les gars. Tout juste, parce qu'avec tous les dresseurs qu'il y a, ici. Putain. Bon, après, on prend de l'XP, mais... Voilà, c'est quand même chiant, parce que c'est tout le temps les mêmes Pokémon, tu vois. Ok, là, on est soigné, donc on est bien. Non, j'ai fait 15... J'ai fait 15 briques, putain. J'ai déconné, j'ai déconné, j'ai déconné ! Gravement poisonné, non, non, non. Casse-brique. Ça ne marche pas. Écoutez, on va essayer de se le faire avec Krabos, mais bon. Mais fais pas Kuba, s'il te plaît. Ouvre Nocturne, c'est encore pire. Aïe. Ectoplasma qui est un Pokémon très, très fort, hein, les gars. Vraiment. Il a des putains de stats. Ok, on va essayer de lui faire encore... On espère ne pas crever, hein. Ouvre Nocturne, putain. Ouvre Nocturne, je me demande si c'est une attaque priorité. Putain, il m'a tué, le mec. Quelle ordure. Allez, Rafflesia, c'est parti. Alors, la distribution de V, je ne sais pas comment elle se fait dans ce jeu. Je ne sais pas du tout comment elle se fait. Merde, il est de type poison ou pas, lui, déjà ? Je pense que c'est que... Je pense que c'est que Ectoplasma qui est de type poison, non ? Je pense que, ouais. Ah non, il est de type poison lui aussi, parce que ce n'est pas très efficace. Merde. Ok, il est presque niveau 33. En vrai, je ne peux utiliser que Pikachu ou Reptincelle. Alors, on va envoyer Reptincelle. Donc, la distribution de V, je ne sais pas comment elle se fait dans ce jeu. Sûrement, les Pokémon que tu baies, ils distribuent certains EV pour tes Pokémon, tu vois. Mais je ne sais pas lesquels. Donc, voilà. On va faire... 32 ! Putain, ils sont au niveau 32 comme ça, normal ! Sérieux ? Ballon, mais il va me défoncer. Ok, en deux coups, je peux l'avoir. Mais avec Ballon, je ne veux pas résister. On va me tuer. Il m'a mis zéro. Il a baissé mon défense spéciale. Putain, les gars ! Mais ce qu'est ce bordel ! Avec Nudo King et Kiki, on ne peut pas les toucher. Donc, on est un peu baisé. Putain, les gants galèrent. Tonnerre, vas-y. Ok. En vrai, ici, c'est avec Pikachu. On ne doit se pas mettre avec Pikachu, mon gars. Raffailles-y, à niveau 33. Très bien. Encore un Spectrum, putain. 32, lui. Bah, écoute, tonnerre. Ah, il a tenu, le chien. Ouh, heureusement. Putain, heureusement, il a évité. Merci, Pikachu. La force de l'amour. Allez, Pika Sprint. Ça envoie les couilles. Ok. Putain, elle était chaude, cette-là. Des Pokémon niveau 35, comme ça, et tout. 32. Ce n'est pas normal. On va retourner en bas, soigner nos Pokémon gratuitement. Dans le... Dans le truc de magie blanche. Ok. Pouh. Je pense que les fantômes, ils disparaissent, hein, quand je fais ça. Même pas, le mec, il est là, au calme. Ouh, ce n'est pas une raceuse, elle. Peut-être que je l'ai évité, mais... Un rappel. Très bien. Oh, rage. Oh, désespoir. Très bien. Alors, j'espère qu'elle n'a pas trois Pokémon, cette-là, avec niveau 35 des Spectrum. Parce que ça va nous faire chier. Elle en a trois aussi. Oh là là. Putain, ça devient chiant. Vas-y, Krabos. En vrai, pour le prochain combat, je vais mettre directement Pikachu en première position. Je vais spammer des Pika Sprint pour les défoncer. On est bon. Allez, pourquoi tu ne le tues pas ? Fais un effort, mec. Putain, Feu Folaire, en plus. Allez, Bulldoer, c'est bon. Kuba. Elle est chiant. Ok. Magnifique. Et waouh, on est brûlé. Putain, sa mère. Elle va en faire Spectrum, mais on va changer, clairement. Allez, Pikachu. Fais le taf. Fais le taf. Je ne vais pas rigoler avec sa gueule. Pika Sprint Directos. Niveau 25. C'est bon, ça devrait le faire. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Bon, au moins, le chemin sera nettoyé pour après, parce qu'après, on devra revenir ici avec le Scope Sylph, naninana, et la Pokéflute ou je ne sais pas quoi. Et donc, le chemin sera nettoyé, donc c'est bien. Pikachu, niveau 34. Très bien. Merci, mec. Je me demande à quel niveau sont les Pokémon de la prochaine arène. On sait que c'est des Pokémon plantes, donc du coup, notre ami Reptincelle nous sera utile. Mais bon, avec Flamèche, franchement avec Flamèche, on ne va pas aller loin. Je ne vais pas vous mentir. Voilà, ok. Très bien. Tain. Parfait. Hop, on va continuer notre aventure. On va directement mettre Pikachu. On ne va pas perdre de temps. Tête de ma mère. Hop, hop, hop. Et on est parti. Qui, 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 qui ? Qui, gros ? Qui ? Allez. Alors, trois Fantominus aussi, c'est ça ? Ah là, on en a un. Très bien. Spectrum niveau 45, tu vois. Quel niveau ? 25, très bien. Bon. Picasso. Non ! J'ai fait Fatal Food, je suis con. Oh là là. Jure, ça a touché. Tant mieux alors. Fatal Food, c'est une précision de merde. Mais quand ça touche, mon gars, ça défonce tout. Très bien. Jennifer, ok. Bon, alors, est-ce qu'il y a encore des dresseurs ici ? Trouve Hyper Ball. Trois Hyper Ball. Merde, on se barre vite, 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 vite fait. Hyper Potion, ok. Je pense que c'est ici qu'on sera bloqué à un moment donné. Ouais. What ? C'est qui, Spectrum ? Non. C'est un fantôme. Mais il fuit, misérable. Ok, donc ici, on est bloqué, donc on ne peut plus avancer. En tout cas, tu trembles de tous ses membres, mieux vaut faire demi-tour. Ok, donc ouais. Donc on est bloqué ici. Alors, chopez-moi, comme ça, j'apparais directement en bas. Voilà. Donc là, maintenant, on doit avoir le scope sif avant de venir. Mais au moins, tout est nettoyé, tout est fait. Donc on va se barrer d'ici. Alors, maintenant, avant d'avancer verser la Doppol, on va se faire la petite route en bas, là, avec des dresseurs. Parce que je sais qu'il y a des dresseurs là-bas. Ok, on s'occupe de mon équipe, s'il vous plaît. Ok. Merci d'avoir attendu, votre équipe aura trouvé la santé. Très bien. Alors, on va mettre Kikli. Kikli, non. On va mettre Kikli en première position. Parce que je n'ai toujours pas joué avec lui. Donc, voilà. On va faire retourner à ce Pokéball. Et on va le déplacer ici. Et on va mettre... Allez, Rafflesia, sortir de la Pokéball. Voilà. Je pense qu'on n'a jamais vu hors de sa Pokéball. Oh, stylé, 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 stylé. Ok, on va venir ici, route 12. Ok. Il n'y a rien. Putain, sérieux. Rafflesia, il a du mal à me suivre. Il y a un beau panorama à l'étage. On va monter à l'étage. Un vieux monsieur qui a tendance à tout oublier. Habite près d'ici, est-ce qu'il paraît ? C'est Fuji, non ? Les cendres de mon Pokémon reposent à présent dans la tour Pokémon. Oh, je pourrais te donner cette CT. Je n'en ai plus besoin après tout. Oh, jure. Atterrissage, très bien. Bon, voilà. Il y a toujours de l'intérêt à parler aux gens. On chauffe des CT et tout. Aller. Aller. Ouais, ça mord dans le coin. Mais des couilles, mec. Il n'y a plus de canne à pêche. Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu pêches en ordure ? C'est la première fois qu'on voit un Starry, je pense. C'est la première fois qu'on voit un Starry, je pense. On a battu Erwann. Il n'y a rien. Tu te sens un peu baisé. Tu as un peu perdu ton temps, tu vois. Pêcher, c'est vraiment pour les gens qui n'ont rien à faire. Je ne vais pas vous mentir. Alors, on refait pieds sautés. Mais pieds sautés, je pense qu'il peut rater, non ? Ou bien c'est pieds voltige qu'il peut rater, je ne sais plus. Pieds sautés, il peut rater. Il s'écrase par terre, il perd des PV, je pense. On a un rôle du genre. Allez, on termine avec Cazbrick. Merci. Voilà, niveau 31. Très bien. Merci, Kikli. Alphonse le pêcheur, très bien. Alors, il y a quoi dans cet objet ? Dans cette Pokéball, peut-être... Surtout, hein. Enfin, il y a quoi dans cet objet, ça ne veut rien dire. Flacon de parfum, très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'en voyait pas. Par là, il y a quoi ? Ouh, là, il y a une Pokéball, mais bon, on n'a pas de surf pour l'instant. Ok. Cette histoire d'un fan de pêche qui rencontre un fan de Pokémon et paf ! Comme tu dis, et paf ! On va défoncer le fion. Serge, le pêcheur. Magique... Oh non ! Putain, il y a trois Magikarp, je le sens. Je le sens. Putain, niveau 27 en plus. Allez, dis-moi, Cazbrick, les mécaos, en un coup. Dis-moi ça. Ok. Très bien. Ok. Poisson Roi. Non, très bien, il n'a pas trois Magikarp. Eh bien, écoutez. Je me suis trompé. On a le droit, on a le droit. Poisson Roi, alors. Poisson Roi, pied sauté. Poisson Roi doit être plus résistant. Première fois aussi qu'on voit un Poisson Roi. Ah ok, ça fait très mal. Vraiment, Kikli, il fait mal, les gars. Kikli, il fait mal. Il rigole zéro. Pou ! Allez, dégage. Puis tu vois le mec, il lance un Léviator. Niveau 30. Et là, on est baisé. Petit tard, non, c'est bon. On garde le même Pokémon. On fait pied sauté. Hop. Paf ! Et voilà. Et voilà, one shot. C'est ça que j'aime bien. C'est la rapidité. C'est tout ce qu'on a besoin. Serge le Pêcheur. Ok. Trois Pokéballs. Alors, ça c'est quoi ? À un moment donné, on sera bloqué par Ronflex. Je le sais, mais. C'est juste pour, histoire de faire les... De battre les dresseurs ici et de prendre l'XP et tout, tu vois. C'est important. Hop. J'ai pas de boulot, alors je trompe l'ennui. En péchant. Je trompe l'ennui. Ok, si tu veux, si tu le dis. Trompe l'ennui, écoute. Léviator, merde. Oh, putain. Léviator, il est chaud, les gars. Pokémon très résistant. Pokémon très résistant. Alors, pieds sautés. Paf. Regardez, regardez. Je vous ai dit, il est très résistant. Ah non, mais il est du type vol aussi, c'est pour ça. Ouh. Ouh. Allez, Pikachu. Normalement, ça devrait le faire. Il prend x4, vu qu'il est vol haut. Un coup de tonnerre et il est mort. C'est sûr et certain. Mania. Ah, je l'ai évité. Oh, l'amour. La force de l'amour, les gars. C'est magique. C'est magique. Allez, tonnerre. Ok, voilà. Bah, voilà. Très bien. Pour par contre, il a défoncé mon Kikli. Il a rigolé zéro avec Kikli. Kravos niveau 30. Enfin. Magikarp. Bon, allez, c'est Pikachu quand on se le fait vite fait. Alors, Magikarp, Pika Sprint, dans le doute. Poum. Ok. Très bien. Alors, combien de minutes sommes-nous ? 27 minutes presque. Écoutez, je pense qu'il sera presque temps d'arrêter. L'air de rien. L'air de rien. C'est le 16e épisode déjà, les gars. Quand même pas mal. Allez. Oh, un top dresser. On va se le faire. J'ai juste soigné mon Kikli et on est parti. Ah non, pas Pokédex. Enfin, en fait, ouais, Pokédex. On a combien de Pokémon ? On n'a attrapé que 52 ? Putain, j'avais l'impression d'en avoir beaucoup plus. Bah, écoutez, ça fait déjà un tiers des Pokémon. De la 1G qui sont là. Sac. Donc, trousse de soin, super potion, utiliser, surkikli. Allez, c'est parti. Très bien. Il est trop mignon, ton partenaire. Je peux faire un combat contre lui, si tu veux. Mais ce n'est pas contre lui que tu vas te battre. C'est contre un autre. C'est contre un autre de mes partenaires, tu vois. Antoine, le top dresser. Alors, top dresser, ils sont normalement... Sac de nœud. Première fois qu'on voit un sac de nœud aussi. Putain, j'avais complètement zappé, lui. De la 1G. Ça, c'est des Pokémon de la 1G que tu ne te rappelles même pas. Un sac de nœud. Excellent. Des Pokémon que tu zappes, mais très facilement. Allez, pieds sautés. On met un poudre de dos. Oh, non. Il est chien. Tu sais quoi ? On change de Pokémon. On met Reptincelle, mon gars. Franchement, je suis content de l'équipe. Parce qu'en soi, kikli c'est un Pokémon que je n'utilise pas beaucoup, beaucoup. Rafalysia, pareil. Nidoking, pareil. Pikachu, à part dans Pokémon jaune. Je ne l'ai jamais eu dans mon équipe. Donc, ouais, je suis content. À part Dracofeu, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup utilisé. Mais à part lui, les autres, franchement, c'est des Pokémon assez... Enfin, en tout cas pour moi, que je n'ai jamais vraiment utilisé, tu vois. Donc, je trouve ça stylé de faire une équipe comme ça avec des Pokémon que tu n'as pas l'habitude d'utiliser à chaque fois. Parce que, ouais, c'est si... En temps normal, j'aurais fait mon équipe, quoi. Pikachu, Dracofeu, Fleurizar et Tortank. Ça fait déjà 4. Et puis, j'aurais rajouté, je ne sais pas, un roucarnage et, je ne sais pas, un autre Pokémon. Et hop, ça aurait été bon, tu vois. On n'en parle plus. Mais bon, là, j'ai voulu vraiment changer. Donc, Onyx. Ok, on va envoyer Onyx. Je vais envoyer Krabos. Je suis sûr et certain. Les reptiles, c'est le niveau 32, c'est cool. Ça sent bientôt l'évolution, les gars. Dernier Pokémon de l'équipe encore à évoluer. Onyx. Alors, Onyx. Onyx, Onyx. On va partir sur un ébullition, je pense. Il n'y a que ça à faire. Oh, le one-shot. Magnifique. Niveau 29, quand même. Son Onyx. Ok. Magnifique. Top dresseur battu. Ils sont un tout petit peu plus forts que les autres. Mais ce n'est pas non plus le truc de ouf. Trois hyperboules. Très bien. Et bien, voilà, les gars. La route est faite. Tant mieux. On aura fini dans cet épisode. On arrête cet épisode ici. On se retrouvera au prochain épisode pour aller vers celle à des pôles. Et pour faire la reine prochainement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Super important. A me laisser un commentaire si vous voulez. Et on se retrouvera très prochainement. Merci à tous. C'était Lucas Certe. Ciao, les gens.